Salut les moldus ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas refaire de si tôt, pour être honnête avec vous. Mais nous allons refaire mes étagères. J'ai décidé de les changer à nouveau. Vous ne rêvez pas, la dernière fois c'était il y a 5-6 mois, c'était il y a vraiment pas longtemps. Mais dans cette vidéo je vous disais que j'avais choisi des petites étagères parce que ça me ressemblait plus, j'avais plus envie de quelque chose de petit. Sauf que ben... A qui est-ce que j'ai voulu faire croire que des petites étagères ça allait suffire ? C'est rapidement devenu un gros casse-tête en réalité. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne rentraient pas parce que les étagères étaient déjà trop basses. Ensuite, parce qu'elles étaient trop petites, il y avait plein d'objets que je ne pouvais pas mettre dedans. Donc je me suis retrouvée à acheter une vitrine. Mais même avec la vitrine, je me suis rendu compte que c'était problématique, que je n'avais pas assez de place dans mes autres étagères. Donc je me suis dit... Et ben tant pis, je vais repartir de zéro. Franchement, la décision était difficile à prendre parce que c'est toujours un gros déménagement au final. Se débarrasser de deux étagères, c'est chiant. Et puis en réinstallé de deux autres, alors je ne vous dis même pas la galère. Mais ça y est, j'ai acheté ces nouvelles-ci. Donc ce sont les MNES de chez Ikea. Et oui, ce sont les mêmes que celles de Marine. Mais c'est celles qui allaient avec mon bureau puisque c'est du bicolore. Et il me fallait absolument du bicolore. Donc ce n'est pas grave. Pour une fois, avec Marine, on aura les mêmes étagères. Et écoutez, aujourd'hui, on va les remplir. Je suis hyper excitée. Et peut-être que dans cette vidéo, je vous dirai combien j'ai de baguettes magiques. Parce que j'ai réalisé que la dernière fois, je l'avais pas dit. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de vous parler d'une marque avec laquelle j'ai la chance de travailler. La vidéo n'est pas sponsorisée par la marque. C'est juste que j'ai envie de vous en parler parce que c'est une marque de bijoux française. Et je les aime beaucoup ces bijoux. Donc voilà. Ils font des petites choses beaucoup trop jolies. Genre le collier que je porte là tout de suite. Là, vous voyez, c'est un petit pendentif. Avec la texture de la lune. Genre, j'aime trop. Et j'ai également une petite bague ici au doigt, là, à l'index. Qui est trop mignonne. Elle est toute toute petite. C'est eux qui m'ont envoyé ces petits bijoux que je porte là. Et je les aime trop. Je vous conseille d'aller voir sur le site si vous êtes intéressés. Le truc qui me plaît avec cette marque et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que ce sont des bijoux fabriqués à base de matières premières issues du RJC. En gros, c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Et en plus, pour chaque vente, 50 centimes sont reversés à des associations. Genre la Ligue contre le cancer, la SPA, la protection de l'enfance notamment. Donc voilà. Je vous en parle parce que j'ai beaucoup aimé cette marque quand ils m'ont contactée. Et je me suis dit pourquoi pas. Pour conclure, la marque c'est Who We Are. Et je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, bisous et je vous retrouve pour la vidéo. Vous le savez, en général, en haut de ma collection, j'aime bien avoir une étagère de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et une étagère de Harry Potter 1. Un truc que je n'avais pas pu mettre dans mes autres étagères parce qu'elles étaient trop petites, c'est un cadeau de mon amie Maëva qui date d'il y a très longtemps, mais je ne pouvais pas le mettre dans mon ancienne collection. Et franchement, ouais, ça me contrariait. Donc écoutez, on va commencer par ça. Donc l'étagère de Harry Potter 1, je la mets où ? Déjà, je vais pouvoir remettre ça et je suis bien trop contente. Voilà, c'est juste rien que pour ça. Voilà, je suis trop contente. Ça, c'est la lettre que Dumbledore laisse anonymement à Harry quand il lui donne la cape d'invisibilité à Noël. Je l'aime trop, c'est moi qui l'ai faite. Je suis obligée de la laisser dans sa collection parce que vraiment, je la trouve trop cool. Je l'aime trop, c'est moi qui l'aime trop, c'est moi qui l'aime trop, c'est moi qui l'aime trop. Sous-titrage ST' 501 Mes lorgnospectres, je les aime tellement, mais tellement. Elles sont dédicacées par Evanalyn, je regardais. Et là, elle a écrit bisous. J'ai déjà trop de Pygmy Puff, mais je les aime trop. Est-ce qu'ils marchent encore ? Je les aime trop et je n'ai pas encore le violet. Donc clairement, je pense que je vais me jeter le violet à Orlando, donc j'en aurai encore un de plus. Mais j'aime trop, ça sert à rien. Mais en même temps, qu'est-ce qui sert à quelque chose dans tout ça là ? Les Bear Obers, ça commence aussi à être un petit peu la galère parce qu'ils n'arrêtent pas d'en sortir des nouvelles. Genre, il y a eu celle en Angleterre, celle-là, c'est l'américaine. Et là, ils en sortent une pour Noël que je vais clairement acheter aussi. Donc ça va commencer à devenir problématique, les gars. Là, je vais mettre genre le Yule Ball, le tournoi des trois sorciers, machin. Et là, les Weasley. C'est grave pas facile, hein ? En plus, c'est idiot parce que j'ai l'impression de faire exactement la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois, mais de quand même galérer. Ça, là, c'est genre le pin's que Ariel a fait pour la coupe des quatre maisons. Vous voyez, c'est le galion genre de l'AD. Il est trop ouf. Ma petite baguette de nude dédicacée, je vais la mettre là. Voilà, là, elle va être très bien avec le pacte de sang et le petit beau truc et la petite baguette qui fait bien. la petite écharpe de Scorpius de l'Enfant Maudit. Je vais la mettre là. La baguette de Scorpius, je vais la mettre sur la petite écharpe, là. Trop bien. Ça, on adore. C'est Laetitia qui me l'a ramenée de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit. Trop beau. La lumière n'est pas extraordinaire, mais le jour commence à tomber dehors. Donc, on va faire avec. Je crois que j'ai plus ou moins terminé. Clairement, il y a beaucoup plus d'espace qu'avant. J'ai pu mettre un petit Magic Obus par là, un petit carrosse de beau bâton par lit. En haut, j'ai mis du coup... Attendez, je vais vous montrer. Donc, mes Legos, il y a le Chemin de Traverse et le Poudlard Express. Donc, ce sont les deux gros gros sets que j'ai. Donc, je les ai mis là-haut. Dans les nouveautés de ma collection, puisque je vous l'ai présenté il y a quelques mois, il y a notamment la Pierre Philosophale, qui est ici, que j'ai acheté au studio Harry Potter il n'y a pas très longtemps. Il y a également le déluminateur de Dumbledore que j'ai mis là, avec la coupe de cristal de la caverne, qui est également nouvelle dans ma collection. Donc ça, c'est pour les petites nouveautés. L'étagère tout en bas, j'ai pu mettre mes livres, chose que je n'avais jamais pu faire jusqu'à maintenant. Donc, clairement, c'est trop cool. On a l'impression comme ça que c'est bien rempli, mais en vrai, j'ai beaucoup de place par rapport à ce que j'avais avant. En plus, j'ai pu décharger ma vitrine, donc j'ai plus que deux étagères qui sont remplies dans ma vitrine. Donc, je vais pouvoir agrandir ma collection de baguettes dédicacées et ça, c'est cool. Les baguettes, donc les boîtes de baguettes, vous voyez, elles ne sont pas dans les étagères. Parce qu'on ne va pas se mentir, les boîtes de baguettes, ce n'est clairement pas la prio. Donc ça, pour moi, si ça reste dans un placard, ce n'est pas non plus la catastrophe. Je vous avais promis de vous faire mon compte de baguettes, donc je vais essayer de le faire. J'en compte 40, voilà, vous savez, j'en ai 40. En vrai, ça va, hein ? Genre, ça pourrait être pire. J'ai compté celles sur les présentoirs et tout, donc il y en a que j'ai en double. Donc, je n'ai pas 40 personnages, techniquement. Et voilà, je dois avoir 40 baguettes. C'est pas mal ! Bref, voilà les moldus, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de me voir refaire mes petites étagères. Voilà, enfin, mes grosses étagères, elles sont immenses. Je ne voulais pas ça au début, mais voilà, faute de choix. J'ai des étagères immenses, tant pis. Je vais clairement ajouter des petites fairy lights partout pour l'ambiance. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Un petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501